L'islam, pouvoir, société et culture. Plusieurs siècles après la naissance et la diffusion des monothéismes juifs, mais aussi chrétiens, dans le bassin méditerranéen, une nouvelle religion monothéiste voit le jour dans la première moitié du 7e siècle. C'est l'islam. Comment l'islam, cette religion, a-t-il donné naissance à une nouvelle civilisation ? L'islam apparaît en Arabie, avec Muhammad ou Mahomet. Ce marchand caravanier et prêcheur affirme avoir été choisi par Dieu pour transmettre sa parole. C'est ce qu'il fait en prêchant notamment dans la ville de Lamec. En 622, opposé aux polythéistes de la ville, il quitte Lamec pour l'oasis voisine de Yatrib ou Médine. C'est l'Egyre. Cette date fut choisie une vingtaine d'années plus tard comme origine du nouveau calendrier musulman. Guerrier, Muhammad renverse finalement les polythéistes de Lamec et impose le culte du Dieu unique, Allah. Il fait ensuite la conquête de l'Arabie et unit les tribus de la région. D'abord diffusées oralement, les paroles d'Allah à Muhammad seront progressivement fixées par écrit dans le Coran, le livre sacré de l'Islam. D'autres textes et témoignages sur la vie du prophète viennent compléter ce texte sacré. Il fixe les règles de la vie en société et pose l'Islam en religion universelle, ouverte à tous et en relation directe avec Dieu, contrairement aux deux autres monothéismes. A la mort de Muhammad en 632, ses successeurs, les califs, à l'image de Harun al-Rachid, font la conquête d'un vaste empire qui s'étend de l'Espagne à l'ouest jusqu'à l'Inde à l'est. Les califs sont des chefs politiques et religieux qui diffusent l'Islam comme religion, l'arabe comme langue écrite et orale. Dans l'Empire musulman qui grandit rapidement, les situations sont très variées. Les populations conquises ne se convertissent pas nécessairement au nouveau monothéisme et tous n'apprennent pas l'arabe. Ainsi, les dhimmis peuvent garder leur religion à condition de payer un impôt. Pour contrôler leur très vaste empire, les califs développent des villes tels que Bagdad ou Fès. Ils s'y installent ou envoient leurs représentants, les émirs. Les villes concentrent les populations et deviennent les cœurs économiques de l'Empire. Elles s'organisent autour de mosquées et de palais. On y vient pour faire du commerce dans le souk, des études, dans les écoles religieuses ou en pèlerinage lors de grandes fêtes. En se développant à partir du VIIe siècle, la nouvelle religion qu'est l'islam s'étend rapidement par les conquêtes et participe à la diffusion de l'arabe. Elle donne naissance à une civilisation urbaine brillante. Les villes de l'arabe. Les villes de l'arabe. – Sous-titrage FR 2021